Allô Maillot ? Allô Maillot ? Bonjour Régis Maillot ! Bonjour à tous, bonjour Marc Lévy ! Ça caille un peu, hein ? Ça caille, je suis d'accord, oui. Pas tout à fait dehors mais dans le studio, oui. Je suis inquiet, on n'a toujours pas de nouveau gouvernement, qu'est-ce qui se passe ? Trois possibilités, soit la clim est en panne à Matignon, soit en manque de candidats, soit les patrimoines sont compliqués à vérifier, ça se peut, hein ? Fais voir, c'est pas beaucoup 15 euros d'impôts pour un consultant de chez McKinsey ! Non mais moi je trouve que je n'aime pas trop la nouveauté, je suis tristesse, c'est vrai, en l'espace de 15 jours, on nous a supprimé trois de nos meilleurs divertissements, Jean Castex, l'EPS et Plus Belle la Vie. Je ne sais pas lequel des trois va le plus me manquer, soyons francs, en termes de qualité de fiction, d'intrigue et de rebondissement, l'EPS est très largement en tête. C'est vrai que la différence entre l'EPS et Plus Belle la Vie, c'est que les jours de tempête, le Mistral souffait plus fort à Solferino qu'à Marseille. Non, 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 mon préféré c'est évidemment Jeannot, ah bah lui il va me manquer, ah Jeannot, Jeannot, on en aura plus un pareil, je l'aimais bien moi mon Jean Castex, il était rigolo. Déjà la tête était drôle, vous savez, on aurait dit un acteur comique des années 30, c'était la tête de Laurel sur le corps de Hardy. Il était tellement pas à la mode Jean Castex que quand il se faisait interviewer à la télévision, elle repassait en noir et blanc. C'est-à-dire un type qui t'explique que pour protéger les plus fragiles du Covid, il faut les faire manger les vieux dehors à Noël en plein hiver. C'était formidable. Six mois plus tard, il nous annonçait qu'il avait décidé de rouvrir les remontées mécaniques pour le mois. Le mois de juillet, tu peux pas lutter, il y avait du niveau, il faisait des blagues tout le temps, Jean Castex, je m'en rappelle une, il dit « il n'y aura pas de cinquième vague, où sont mes lunettes ? » Deux jours après, la cinquième vague est arrivée. C'était formidable. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les discothèques. Encore ? Autre chose ? Oui, moi je pue dans les trains. C'était formidable. Et puis merveilleux cet accent du Sud-Ouest, vous ne trouvez pas que ça faisait mieux avaler les mauvaises nouvelles ? Monsieur le Premier ministre, pourquoi instaurer un pass vaccinal alors que le nombre d'hospitalisations baisse ? Parce que voilà tout, c'était formidable. Comme disait Charles Pasqua, l'accent c'est la vaseline de la politique, ça aide à faire passer les dossiers difficiles. Je pense que d'ici deux mois, Elisabeth Borne, elle va aussi choper l'accent au Gascon. Allez, merci pour ces moments Jeannot, tu vas nous manquer et bon retour à Prat surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada